Bonjour à tous, je m'appelle Fassoulia et je voudrais faire encore une vidéo en pensée pour vous. Je voudrais parler un peu de mes cadeaux de Noël. J'ai reçu l'année 2011 deux cadeaux qui ont une relation avec mes langues étrangères. Ce sont deux calendriers de langue, un calendrier de l'Allemagne et un autre calendrier des Pays-Bas. Je voudrais montrer mon calendrier d'Allemagne qui s'appelle, c'est ça? Il s'appelle Sprachkalender Französisch 2012 et c'est pour chaque journée. Je peux lire une feuille, par exemple, avec des dialogues ou des explications de la grammaire, des exercices et des petites choses comme ça. Mais j'ai aussi un autre calendrier de langue des Pays-Bas. C'est ça? Ah, oui. Ça s'appelle Tous les jours, Tal Kalender Französisch. C'est un cadeau de mon correspondant des Pays-Bas et c'est un grand calendrier avec beaucoup d'exercices, d'explications de grammaire et vocabulaire et des choses comme ça. Donc, j'ai assez à faire pour cette nouvelle année avec la langue française. Quelques fois, je fais aussi des cours de conversation à la Volkshochule de ma ville. C'est de la conversation sur les thèmes comme la littérature, la politique, l'économie et des choses comme ça avec un vocabulaire avancé. J'aime bien faire des cours de conversation dans un groupe avec un professeur, mais je ne sais pas si je vais le faire pour cette année parce que je fais toujours mon cours de danois et je dois assez faire des préparations pour ce cours à la maison. et peut-être c'est trop pour faire deux cours en même temps. Donc, probablement, je ne vais pas faire un cours de conversation française cette année. Mais généralement, je suis très intéressée dans les échanges avec les autres élèves du français et avec la conversation dans cette langue pendant une heure et demie. Et c'est bien pour l'assimilation de la langue française. Et j'aime aussi très bien ce niveau de langue que offre ma école populaire dans ma ville. Et moi, je fais aussi des correspondances avec la France. J'ai maintenant quatre correspondants en France, trois femmes et un homme. Et j'ai fait des correspondances pendant beaucoup d'années. Donc, j'ai des années d'expérience avec des correspondances avec la France, mais aussi avec d'autres pays. Par exemple, j'ai des correspondances en Autriche, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas. Et j'aime bien faire la correspondance par lettres aussi. Donc, je suis active avec la langue française et j'utilise aussi le français pour Skype. Nous avons des conversations multilangues sur Skype. Et une langue, c'est aussi la langue française. Et pour cela, j'utilise la langue française régulièrement. Et ça m'aide de maintenir un bon niveau de français. Donc, c'est ma seconde vidéo en français. Et je vous remercie pour regarder cette vidéo et pour écouter mon français. Et je dirai à la prochaine fois sur YouTube. Au revoir.